Bonjour à tous, bonjour à toutes. Mon nom est Alain Laplante, maire de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu du mardi 28 avril 2020. Il est actuellement 18h30. Donc, merci à tous ceux qui nous suivent en direct sur la chaîne YouTube de la municipalité et merci à tous ceux qui nous réécouteront en rediffusion. Donc, vu la situation de la COVID-19 et les autorisations que nous avons eues du gouvernement, le Conseil municipal se déroule ce soir à huis clos, donc sans la présence de citoyens. Nous avons uniquement la présence de M. Bérubé, journaliste, qui est dans la salle. Sinon, nous n'avons aucun citoyen dans la salle. Donc, la séance va se dérouler un petit peu différemment à l'habituel. Donc, nous allons dans un premier temps adopter une résolution justement pour venir préciser ces modalités-là. Donc, et ce soir, toutes les résolutions seront lues comme le mois dernier par notre greffier M. Pierre Archambault pour faciliter la fluidité de la réunion. Et tous les conseillers, donc les 12 conseillers, sont à la maison et en communication avec nous par Zoom. Donc, une amélioration par rapport au mois dernier où chacun était en appel de conférence. Donc, ce soir, on a le privilège de pouvoir les voir, les 12, en même temps. Bonsoir, messieurs, dames. M. Archambault, point 1, point 1. Merci, M. le maire. Alors, considérant le décret 177-2020 adopté le 13 mars 2020 par le gouvernement du Québec, déclarant l'état d'urgence sanitaire dans tout le territoire québécois à la suite de la pandémie de coronavirus COVID-19 en cours et les différents décrets adoptés par la suite pour prolonger cet état d'urgence. Par ces motifs, il a proposé que la présente séance du conseil municipal soit tenue à huis clos et que les membres du conseil municipal soient autorisés à y participer par tout moyen de communication, comme le téléphone ou la visioconférence. Que cette séance contienne une période au cours de laquelle le conseil municipal pourra répondre aux questions formulées par les citoyens et que pour poser une question, les citoyens aient à compléter un formulaire en ligne et à le soumettre avant 16 heures la veille du jour de la séance. Que les dispositions du règlement 1699 relatifs à la régie interne du conseil municipal et au maintien de l'ordre durant ces séances soient applicables durant la présente séance en y faisant les adaptations nécessaires. Merci, M. Archambault. Proposeur? Yvan Berthelot. Yvan Berthelot, appuyant? François Auger. François Auger. Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. Donc, nous sommes rendus au point 2, adoption de l'ordre du jour. Donc, vous avez, l'ordre du jour est disponible sur le site Internet de la municipalité dans la section Conseil municipal. Donc, nous allons adopter l'ordre du jour tel que vous l'avez sur Internet avec un ajout et un retrait. Donc, dans un premier temps, nous allons retirer le point 14.3 qui est le point qui s'intitule « Signature d'un pas d'école d'entente avec le conseil régional de l'environnement de la Montérégie » et nous allons ajouter le point 14.8 qui est « Demande d'augmentation du montant d'aide financière aux entreprises ». M. Laplante? Oui. Oui, je crois qu'il faut retirer aussi le point 3.1.G. Non, pas besoin de le retirer, sauf que lorsqu'on va adopter la résolution, on va retirer ce point-là. Parfait, merci. Donc, est-ce que Mme Pouasset va vous proposer l'ordre du jour? Je propose. Appuyez par? J'appuie, Mme Marquette. Merci beaucoup. Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. Donc, nous sommes rendus au point 4. Retour sur les périodes de questions des dernières séances. Ça va être rapide. J'ai seulement deux petites réponses à vous soumettre. Et les autres questions, c'est des questions qui sont encore en suivi. Il y avait le 26 novembre dernier, Raymond Boucher nous avait posé une question relativement au budget 2019 de l'aéroport. Donc, malheureusement, vu la situation, la crise actuelle, on n'a pas obtenu ce document. Donc, on ne peut pas vous le donner encore ce mois-ci. Le 22 octobre dernier, Catherine Benoît nous avait demandé de revoir la gestion différenciée des gazons, des terrains personnels. Je vous informe qu'on a déjà entrepris la discussion au sein du comité plénier. Et on a déjà entamé la réflexion. Et puis, le conseil en rediscutera aussi la semaine prochaine. Et très prochainement, on pourrait vous arriver avec un projet pilote en ce sens-là. Donc, la réponse est encore à venir. Le 17 décembre dernier, Dominique Pétrin nous avait demandé aussi le détail de sa facturation relativement aux travaux d'infrastructures sur la 104. Et aussi des coûts reliés à la sortie d'eau au coin de Ruisseau-des-Noyers. Donc, on est toujours en attente de cette réponse-là. Le 25 février dernier, Carlos Cantav nous avait demandé le coût relié avec l'arrivée d'une équipe de la ligne nord-américaine de hockey. La réponse était à venir. Mais malheureusement, ce projet-là est un petit peu tombé à l'eau avec la situation actuelle. Il est impossible pour les promoteurs de mettre en place, d'aller chercher les partenaires nécessaires pour une équipe dès la prochaine saison. Donc, le projet d'équipe de la ligne nord-américaine est à l'eau pour la saison 2020-2021. Donc, nous verrons dans le futur si les promoteurs nous reviennent pour l'année suivante. Le 25 février dernier, Mme Micheline Lajoie nous avait demandé si la municipalité contribuait financièrement encore au projet MADA. Elle demandait également un bilan de la situation MADA. Donc, la réponse est toujours à venir pour les mêmes raisons que toutes les autres, le COVID-19. Et M. Raymond Boucher nous demandait le 25 février également si la municipalité allait mettre en place des mesures particulières pour le bruit et allait identifier des périodes de répit pour les citoyens en lien avec l'aéroport cet été. Bien, plus ou moins, bonne nouvelle, l'école de vol à voile a suspendu toutes ses activités pour la saison prochaine. Donc, il n'y aura pas de planeur cet été. Donc, pour les citoyens qui sont incommodés par les planeurs, c'est une bonne nouvelle pour eux. Et le répit, donc, vous allez pouvoir l'avoir cet été. M. Boucher nous demandait également si on avait un plan d'action relativement aux hélicoptères. Donc, on n'a pas eu de nouvelles par rapport à ça. On vous reviendra par rapport aux hélicoptères. Donc, voilà pour les suivis des dernières séances, dernière période de questions. Nous sommes rendus maintenant au point 5, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenu le 24 mars 2020. M. Archambault. Il est proposé que le procès-verbal de la séance ordinaire tenu le 24 mars 2020 soit adopté tel que soumis. Propose. Propose, François Auger. Appuyez, Marco Savard. Appuyez, Mélanie. Donc, M. Auger, M. Savard, quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. 6.1, autorisation pour la transfert d'un dossier juridique du cabinet Cain-Lamard au cabinet GBV Avocat. Merci. Alors, considérant que M. Luc Belmar est l'avocat responsable du dossier opposant la Ville à l'entreprise Maçonnerie-Rinville-et-Frères, suite aux travaux de restauration de l'église Trinity, considérant que M. Luc Belmar s'est nouvellement associé au cabinet GBV Avocat, il est par conséquent proposé que l'avocat de conseil à la direction générale soit autorisé à signer, pour et au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, le consentement du transfert au cabinet GBV Avocat du dossier Maçonnerie-Rinville-et-Frères Inc. contre la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, ainsi que tout document nécessaire à l'exécution de la présente résolution. Proposeur. Je propose Patricia Poisson. J'appuie Mélanie Dufresne. Patricia Poisson, appuyée par Mélanie Dufresne. Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. 6.2. Acceptation d'une promesse d'achat du lot 3 890 370 du cadastre du Québec situé sur la rue Riviera. Oui. Alors, considérant que la section nord de la rue Riviera, constituée du lot 3 890 370 du cadastre du Québec, appartient à une succession restée non réglée depuis longtemps, considérant que des infrastructures municipales d'aqueduc et d'égout sont en place sur ce lot pour lequel une servitude doit être établie en faveur de la Ville. Considérant que les propriétaires riverains désirent que cette rue reste privée et souhaitent en devenir propriétaire, considérant que pour régler cette situation, les propriétaires acceptent d'acquérir ce lot de la Ville pour ensuite accorder à la Ville la servitude dont elle a besoin. Il est par conséquent proposé que le greffier ou la greffière adjointe, ainsi que l'avocat de conseil, soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu la promesse d'achat du lot 3 890 370 du cadastre du Québec déposé par les propriétaires riverains de ce lot et jointes en annexe de la présente résolution pour en faire partie intégrante. Merci, M. Archambault. Proposeur? Je le propose, M. le maire. Appuyez par? Appuyez, Marco Savard. Proposé par M. Auger, appuyé par M. Savard. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. Donc, je comprends qu'il peut y avoir un délai si vous voulez activer vos micros, si jamais un conseiller souhaite demander le vote, faites-moi un signe de la main, comme ça on va éviter de vous manquer. Donc, 7.1, rectification des listes des comptes à payer et d'opérations bancaires. Oui, il est proposé que soit par la présente ratifié les paiements énumérés sur la liste suivante au montant indiqué, à savoir la liste 2022 pour un montant de 2,640,000, la liste 2023 pour un montant de 754,351, la liste 2024 pour un montant de 913,542, ainsi que la liste 2025 pour un montant de 2,154,000, et d'accuser réception de la liste des prélèvements bancaires et virements budgétaires exécutés pour le mois de mars 2020 et annexés à la présente résolution. Proposeur? Yvan Berthelot, proposeur. Appuyé par? J'appuie Christiane Marcoux. Yvan Berthelot, Christiane Marcoux. Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. 7.2, dépenses supplémentaires pour l'étude de vulnérabilité des sources d'eau potable. Considérant qu'un contrat est accordé à l'organisme Covabar pour l'élaboration d'une étude de vulnérabilité des sources d'eau potable de la Ville, et ce, afin de répondre aux exigences du ministère de l'Environnement, conformément au règlement sur le prélèvement des eaux et de leur protection. Considérant que la suite à la réalisation des étapes 1 et 2, la valeur des étapes 3 et 4 est maintenant connue. Considérant que la Ville doit acquitter un montant de 55 012 $ taxes incluses afin de couvrir les coûts de la finalisation des études et la production d'un rapport à être déposé, il est par conséquent proposé que soit autorisé une dépense supplémentaire au montant de 55 012 $ taxes incluses payables à l'organisme Covabar pour permettre le financement des étapes 3 et 4 du mandat pour l'étude de vulnérabilité des sources d'eau potable de la Ville, telle qu'exigée par le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Proposeur? Excusez-moi. Je le propose, M. Gendron. M. Gendron, appuyé par... Vous appuyez, François Auger. François Auger, quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. 7.3, approbation des prévisions budgétaires révisées pour l'année 2020 de l'Office municipal d'habitation du Haut-Richelieu. Il est proposé que soit approuvée les prévisions budgétaires révisées de l'Office municipal d'habitation du Haut-Richelieu pour l'année 2020. telle que reçue et transmise par la Société d'habitation du Québec le 19 février dernier, laquelle se présente comme suit des revenus prévus de 3,219,000, des dépenses prévues de 5,411,000, un déficit prévu de 2,192,000 et une contribution de la municipalité de 219,257 $, et que la trésorière soit autorisée à faire le paiement de la contribution de la municipalité au montant de 219,257 $. Proposeur? François Auger. François Auger. François Auger. Patricia Poisset. Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. Avant de passer au point suivant, un petit message pour les gens de la technique. Le conseiller Justin Bessette a manqué de batterie, donc il demande à être intégré à la réunion. Parfait. Donc, nous sommes là en dessous. Monsieur le maire? Oui, allez-y. Moi, j'aurais une petite suggestion à faire. Quand M. Le Greffier lit les résolutions, il lit tous les considérants. Est-ce qu'on est obligé de tout lire les considérants? On peut juste lire la résolution comme telle? On peut lire… Je peux lire le dispositif. J'ai choisi certains considérants. Il y en a d'autres que j'ai omis pour abréger la lecture. Mais je peux ne lire que le dispositif également. Je n'ai pas de problème. Ok. C'est bon. Parfait. Si jamais vous souhaitez une résolution qui vous tient plus à cœur et que vous souhaitez que les considérants soient lus, peut-être juste nous le mentionner. Oui. Bonne idée. Merci, Jean. Donc, 7.4. Autorisation de paiement d'une facture relative au passage à niveau de la rue Carillon. Oui. Il est proposé que soit autorisé le paiement de la facture datée du 17 février 2020 au montant de 69 678, transmise par le Canadien national relativement aux travaux de réfection du passage à niveau de la rue de Carillon. Proposeur. Je vais proposer. Jean Fontaine, appuyé par… J'appuie Patricia Poisson. Patricia Poisson. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. 7.5. Consentement de la Ville pour le paiement hypothécaire de l'Arena Marcel-Laroque, Inc. Il est proposé que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu consente à la demande de l'organisme Arena Marcel-Laroque, Inc. à l'effet de reporter pour une durée de six mois les paiements en capital de l'emprunt hypothécaire contracté lors de la construction d'une deuxième patinoire. L'organisme devant toutefois continuer à payer les frais d'intérêt mensuel reliés à cet emprunt. Proposeur. Propose Mélanie Dufresne. Appuyé par… Marco Savard. Mélanie Dufresne, Marco Savard. Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. OK. 7.6. Transfert des soldes disponibles sur différents règlements en refinancement pour l'année 2020. Merci. Il est proposé d'autoriser le transfert des soldes disponibles sur certains règlements d'emprunt afin de réduire le montant refinancé sur les émissions d'obligation de l'année 2020 pour une somme de 606 000 $. D'autoriser une appropriation d'une somme de 1 400 $ à même le surplus affecté de l'enveloppe de financement de soldes de règlement pour ainsi rembourser en totalité le solde du règlement portant le numéro 1134. D'autoriser une appropriation d'une somme de 19 600 $ à même le surplus affecté bibliothèque pour ainsi rembourser en totalité le solde du règlement 07-48. Ainsi que d'autoriser une appropriation d'une somme de 211 600 $ à même la réserve financière plan de conservation pour ainsi rembourser en totalité le solde du règlement 09-53. Proposeur. Propose Christiane Marcoux. Appuyé par? François Auger. Mme Marcoux, appuyé par M. Auger. Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. 8 ressources humaines. Nomination au poste de conseillère en rémunération au service des ressources humaines. Il est proposé d'autoriser la nomination de Mme Stéphanie Deschamps au poste de conseillère en rémunération au service des ressources humaines et ce, à compter du ouvert le 29 avril 2020. Proposeur. Je propose par Patricia Poisson. Appuyé par? Patricia Poisson. Proposé par Patricia Poisson. Appuyé par? François Auger. François Auger. Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. 8.2. Prolongation du contrat de travail de Mme Karine Durand. Il est proposé que le contrat de travail de Mme Karine Durand, à titre de conseillère ressources humaines, soit prolongé pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 3 juillet 2020. Proposeur. Je vais proposer, M. le maire, François Auger. Appuyé par? Appuyé, M. le maire, Mme Makou. Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. 8.3. Adoption d'un nouvel organigramme du service de la culture, du développement social et du loisir. M. Archambault. Merci, M. le maire. Alors, il est proposé d'adopter un nouvel organigramme pour le service de la culture, du développement social et du loisir, daté du 28 avril 2020, de prendre acte des modifications suivantes à cet organigramme, soit d'abolir le poste de commis réceptionniste à la division Vie citoyenne et associative et de créer un poste supplémentaire de secrétaire à la division Vie citoyenne et associative. Que ces modifications soient effectives à compter du 29 avril 2020. Proposeur. Je propose, M. le maire. Appuyé par? M. le maire. Michel Gendron, appuyé par Patricia Poisson. Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. 8.4. Adoption d'un nouvel organigramme de la Direction générale. M. Archambault. Il est proposé d'adopter un nouvel organigramme pour la Direction générale, daté du 28 avril 2020, et de prendre acte de la création du poste temporaire de régisseur à cet organigramme, et ce, pour une période de quatre mois. Proposeur. Yvan Berthelot. Yvan Berthelot, appuyé par? François Auger. François Auger. Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. Donc, 8.5. Embauche sur une base temporaire au poste de régisseur à la Direction générale. Oui. Il est proposé d'autoriser l'embauche sur une base temporaire de Mme Audrey-Anne Martin au poste de régisseur à la Direction générale, et ce, pour la période du 27 avril au 28 août 2020. Proposeur. Yann Langlois propose. Yann Langlois propose, appuyé par? Marilyn Charbonneau. Marilyn Charbonneau. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. 9. Culture, développement social et loisirs. 9.1. Signature d'un bail avec l'Association de paralysie cérébrale du Québec pour l'utilisation de locaux situés au 870 rue Curé-Saint-Georges. Il est proposé que soit autorisé la signature d'un bail avec l'Association de paralysie cérébrale du Québec pour l'allocation des locaux situés au 870 rue Curé-Saint-Georges, et que ce bail soit d'une durée d'un an, soit du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020, et que cette location soit gratuite. Propose, Mélanie. Mélanie Dufresne, appuyé par? J'appuie Michel Gendron. Michel Gendron, est-ce que quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. 9.2. Autorisation pour l'horaire et l'emplacement pour l'occupation de l'espace public par des camions-restaurants et des amuseurs publics. Oui. Il est proposé d'autoriser les exploitants de camions-restaurants à utiliser leur permis au Centre d'art Trinity, au Centre de plein air Ronald-Bourgard et au Parc Honoré-Mercier à partir de la Journée nationale des Patriotes jusqu'à l'Action de grâce. D'autoriser les exploitants de camions-restaurants à utiliser leur permis au Centre de plein air Ronald-Bourgard pour la saison hivernale lorsque le sentier glacé est en opération. D'autoriser les exploitants de camions-restaurants à s'installer du jeudi au dimanche, en plus des jours fériés de 7h à 23h, incluant le temps d'installation et de démantèlement. D'autoriser les amuseurs publics à utiliser leur permis au Parc des Éclusiers, au Parc Félix-Gabriel-Marchand et au Parc Honoré-Mercier à partir de la Journée nationale des Patriotes jusqu'à l'Action de grâce. D'autoriser les amuseurs publics à s'installer du lundi au dimanche de 9h à 22h, incluant le temps d'installation et de démantèlement. Proposeurs. Propose, Mélanie Dufresne. Appuyez par... J'appuie, Michel Gendron. Michel Gendron. Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. 10.1, infrastructures et gestion des usos. 10.1, acquisition de servitude pour les travaux de reconstruction et d'amélioration des infrastructures des rues Richelieu et Saint-Charles. Oui. Il est proposé que soit autorisé l'acquisition de servitudes d'utilité publique pour permettre l'installation de bornes communes, de boîtes de raccordement, de conduits souterrains ou tout autre équipement qui devront être installés en partie sur des terrains privés, le tout selon la liste des lots jointes en annexe de la présente résolution pour en faire partie intégrante, laquelle prévoit une offre de compensation financière pour l'obtention de ces servitudes. Merci, M. Le Greffier. Le conseiller Justin Bessette, je crois qu'il était en conflit d'intérêts pour cette résolution-là, mais là, il y a actuellement des difficultés à se connecter. Il dit que l'autre de la réunion l'a laissé entrer. Bref, je ne sais pas si on mentionne son conflit d'intérêts. Je constate qu'il n'est pas là. Dès son retour, il pourra mentionner le conflit d'intérêts. On pourra le noter. Parfait. Est-ce qu'on a un proposeur? Propose, Mélanie Dufain. Appuyez. Yann Langlois, puis Yann. Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. 10.2. Dépôt d'une demande de certificat d'autorisation au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques pour le réaménagement de l'intersection du chemin des Patriotes S et de l'avenue Conrad-Gosselin. Merci. Alors, il est proposé d'autoriser la firme de consultants CIMAPLUS à présenter une demande au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques en vue de l'obtention d'une autorisation selon les dispositions de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement pour les travaux de réaménagement de l'intersection du chemin des Patriotes Est et de l'avenue Conrad-Gosselin. Merci. Proposeur? Michel Gendron. Appuyé par? Yann Langlois. Yann Langlois. Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. 10.3. Octroie des contrats suivants. Le contrat 10.3.1. Le contrat SA 342-IN-19. Il est proposé que, soit octroyé ou soumissionnaire ayant obtenu le meilleur pointage, soit Aviso-Experts-Conseils-Inc, le contrat pour la confection des places et devis en vue du prolongement d'Aqueduc, des rues de Lens, Bruno, de Salières, des Trembles, Félix-Leclerc, les Tourneaux et une section de l'avenue d'Épin au coût forfaitaire inscrit dans le bordereau de soumission de l'appel d'offres pour un montant total de 115 241 $ taxes incluses. Marline, je propose. Appuyé par? Michel Gendron appuie. Michel Gendron appuie. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. 10.3.2. Le contrat SA 346-IN-19. Il est proposé que, soit octroyé ou plus bas soumissionnaire conforme, soit Pavage, Masca, Inc., le contrat pour les travaux de construction de trottoirs sur des tronçons des rues des Colibris et des Jets bleus, aux coûts unitaires et forfaitaires inscrits dans le bordereau de soumission de l'appel d'offres et en fonction des quantités réelles requises et des conditions rencontrées en cours de chantier, pour un montant global estimé à 154 011 $ taxes incluses. Proposeur? Propose. Yann Langlois, appuyé par? J'appuie. J'appuie. Mélanie. Mélanie Dufresne. Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. Nous sommes rendus au point 10.4. Le vote rejet des soumissions pour le prolongement des infrastructures de la route 219 et du chemin du clocher. Oui. Alors, considérant que, suite à un appel d'offres public, la Ville a reçu des soumissions pour le prolongement des infrastructures sur une section de la route 219 et du chemin du clocher, considérant qu'il est requis de revoir la conception des infrastructures prévues à l'égard des travaux si mentionné, il est par conséquent proposé que soient rejetées les soumissions reçues en réponse de l'appel d'offres relatifs au prolongement des infrastructures sur une section de la route 219 et du chemin du clocher. Propose. Christiane Marcoux. Appuyé par? François Auger. François Auger. Quelqu'un demande le vote? Marilyn, Michel, vos microphones, s'il vous plaît. Adopté à l'unanimité. Donc, nous sommes rendus au point 11. Toponémie et circulation. 11.1, résolution relative à la circulation et au stationnement. Il est proposé que soit installée ou modifiée toute signalisation requise aux fins des décisions décrites en annexe à la présente résolution, laquelle en fait partie intégrante, à l'exception du point 3.1G qui, lui, est retiré de la résolution. Donc, on avait des acétates qui montraient les différentes… La résolution est courte, finalement, pour le nombre d'acétates que nous avions à… Oui, désolé. …à passer. Et puis, il y avait le point G qui était pour l'intersection… …de la rue Plazant côté Est et Saint-Jacques. …il est retiré de la résolution. Pour le bénéfice du journaliste dans la salle. Le Plazant Est et Saint-Jacques aussi. Bien, c'est le même point, c'est ça? Oui, c'est celui qui est retiré. Donc, est-ce qu'on a un proposeur? Mélanie. Mélanie Dufresne propose, appuyée par… De seconde, Patricia. Patricia Poisson. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. Nous sommes rendus au point 12, travaux publics, octroie des contrats suivants. 12.1.1, le contrat SA 2744-TP20. Il est proposé que soit accordé à déneigement P-Poulin-Inc le contrat relatif aux travaux de coupes de pelouse dans divers parcs et espaces verts municipaux pour le secteur nord de la Ville et ce, pour la période du 4 mai au 15 novembre 2020, au coût unitaire et forfaitaire reçue du fournisseur et confirmée dans le bordereau de soumission de l'appel d'offres pour un montant total de 68 262 $. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a un proposeur? Marilène Charbonneau. Marilène Charbonneau, appuyée par Christiane Marcoux. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. 12.1.2, le contrat SA 2745-TP20. Il est proposé que soit accordé à déneigement P-Poulin-Inc le contrat relatif aux travaux de coupes de pelouse dans divers parcs et espaces verts municipaux pour le secteur sud de la Ville et ce, pour la période du 4 mai au 15 novembre 2020, où le coût unitaire et forfaitaire reçue du fournisseur est confirmé dans le bordereau de soumission de l'appel d'offres pour un montant total de 98 308 $. Proposeur? Je propose Mélanie Dufresne. Appuyé par? Marilène Charbonneau. Marilène Charbonneau. Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. 13. Sécurité publique. Octroie du contrat suivant le contrat SA 158-PO20. Il est proposé que soit octroyé au plus bas soumissionnaire conforme, soit Antonio Moreau 1984 limité, le contrat pour la fourniture et la livraison des chaussures et bottes pour le service de police pour l'année 2020, de même que pour l'année 2021 pour laquelle ce contrat sera renouvelé, à moins qu'un avis de non-renouvellement soit transmis à l'adjudicataire, au coût unitaire inscrit dans le bordereau de soumission de l'appel d'offres et en fonction des besoins exprimés en cours de contrat pour un montant global estimé à 65 372 $, taxe incluse. Proposeur. Claire Charbonneau. Claire Charbonneau propose, appuyé par Patricia Poisson. Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. 13.2, signature de deux ententes relatives à la protection incendie avec la Ville de Richelieu. Il est proposé que le maire ou le maire suppléant et le greffier ou la greffière adjointe soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu des ententes avec la Ville de Richelieu pour l'établissement des modalités de réponse multicasernes ainsi que pour l'établissement d'un plan d'entraide mutuel en cas d'incendie, d'intervention d'urgence ou de sauvetage. Que ces ententes soient d'une durée de cinq ans à compter de la date de sa signature avec la possibilité d'un renouvellement pour une durée de deux ans supplémentaires. Je propose Christiane Marcoux. Appuyé par Justin B7. Bonjour, Justin. Donc, Justin, tu es de retour parmi nous. J'étais là tout en tôt, c'est juste que je n'ai pas mis de photo à cause des circonstances. Donc, juste préciser, tu étais absent lorsqu'on nous avait adopté le point 10.1. Oui, j'étais en conflit d'intérêts. Parfait, le greffier. C'est bien, c'est noté. C'est noté. Ensuite, donc, excusez-moi, nous sommes rendus au point de l'urbanisme. 14.1, études et décisions relatives à divers plans d'implantation et d'intégration architecturale. Je m'excuse, M. le greffier. Je me retire du point 1 pour construire l'intérêt avec la construction janivare. Merci. Alors, il est proposé que soient approuvés les plans d'implantation et d'intégration architecturale soumis en regard des dossiers suivants, à savoir le dossier numéro 1, PIA 2020-4734, de construction Jolivare, Inc., un immeuble situé sur la rue Théodore-Béchard pour la construction d'un nouveau bâtiment d'habitation unifamiliale isolée, s'apparentant au plan déposé. Proposable. Excusez-moi, il y en a plusieurs autres. Je les propose dans l'anglois. Secondez, Marc-Ozard. Attendez, attendez. OK, on va le faire tout d'un coup. Je vais compléter, il y en a quatre au total. Donc, le deuxième, le dossier PIA 2020-4741, de la firme STA Architecte, Inc., pour un immeuble situé au 730 boulevard d'Iberville, l'agrandissement du bâtiment principal s'apparentant au plan retenu et déposé. C'est la caisse populaire à Iberville. Le troisième dossier, le dossier portant le numéro PIA 2020-4749, de Mme Sylvie Duguay-Demandresse, pour un immeuble situé au 680 Chemin des Vieux-Moulins, pour la rénovation et agrandissement du bâtiment principal d'habitation et construction d'une écurie s'apparentant au plan retenu et déposé, et avec la mention que l'avant-toi pourrait être aménagé selon le plan PIA 2020-4749-06 ou le plan PIA 2020-4749-08, au choix du requérant. C'est qui, eux? Oui, Justin, est-ce que tu pourrais mettre ton micro sur mute, s'il vous plaît? Il y a Jean Fontaine aussi qui… C'est pas le mien, c'est pas le mien parce que les enfants ne sont plus dans le tracteur. Donc, c'est pas mon micro. C'est débile. Je veux dire, c'est pas mon micro. Parfait, c'est sympathique. Alors, le quatrième dossier, le dossier portant le numéro PIA 2020-4750, de la Demandresse Mylène-Dumenil, pour un immeuble situé au 680 Chemin des Vieux-Moulins, pour la construction d'un bâtiment d'habitation unifamiliale isolée, s'apparentant au plan retenu et déposé. Donc, est-ce que c'est ça qu'on appelle la conciliation famille-travail? Exactement, c'est ça. Donc, voilà, est-ce qu'on a un proposeur pour les différents PIA? Yann Langlois, je propose. Appuyé par? François Auger. François Auger. Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. Donc, 14.2 acquisitions d'un terrain situé en secteur de conservation. Il est proposé que soit autorisée l'acquisition du lot numéro 3 266 529 du Cadastre du Québec, d'une superficie de 831,10 m², appartenant à la succession Huguette-Dukette, et ce, au prix de 89 459 $, plus les taxes applicables. Proposeur? Michel Gendron, appuyé par François Auger. Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. 14, on a sauté 14.3. 14.4 octroie d'un contrat, le contrat SA 1211 AD 20. Oui, il est proposé qu'un contrat soit accordé à l'organisme sans but lucratif Covabar relativement à la plantation d'arbres dans la bretelle de l'autoroute 35 et à l'entretien des plantations antérieures, le tout conformément aux offres de services soumises par cet organisme en date du 9 mars 2020 et aux coûts qui y sont indiqués pour un montant total de 75 617 $, taxes incluses. Marilène, je propose. Marilène Charbonneau, appuyé par Michel Gendron. Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. 14.5, acquisition de terrains à des fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels pour le prolongement des rues Bella, Guertin et Robert-Jones. Il est proposé que soit autorisée l'acquisition des futurs lots suivants, le lot 6 101 926 d'une superficie de 905 m2, propriété de groupe Tramp et RH Inc. le lot numéro 6 356 326 d'une superficie de 198 m2, propriété de la compagnie Canada Inc. ainsi que le lot portant le numéro 6 320 667 d'une superficie de 296 m2 et propriété aussi de la compagnie Canada Inc. Que cette cession de terrain équivale à 10 % des superficies applicables à ses promoteurs dans le cadre du projet de prolongement des rues Bella, Guertin et Robert-Jones. Que ces lots soient utilisés à des fins publiques, que ce soit pour l'aménagement d'un sentier piéton et pour protéger une petite partie du milieu naturel, tel qu'illustré au plan joint à la présente résolution, joint à la résolution portant le numéro 2015 05 02 35. Proposeur. Je vais proposer, Jean-Fontaine, appuyé par? François Anglois. François Auger. Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. 14.6, adoption des projets de règlement suivant. 14.6.1, le règlement 1882. Oui, merci. Il est proposé que soit adopté tel que soumis le premier projet de règlement portant le numéro 1882 et intitulé règlement modifiant le règlement de zonage numéro 0651 et ses amendements dans le but d'agrandir la zone C-5507 à même une partie de la zone C-5515, de sorte que les usages du groupe habitation ne soient plus permis dans la dite partie de zone. D'augmenter à l'intérieur de la zone C-5507 la profondeur et la superficie minimale presquite pour un terrain pour les fixer respectivement à 60 mètres et à 1 500 mètres carrés et d'autoriser à même la zone C-5507 les projets intégrés commerciaux ainsi que plusieurs usages appartenant aux sous-classes commerce par un industriel, commerce à incidence modérée, vente en gros et entrepreneur de la classe 9 du groupe commerce et services. Cette zone est située sur la route 104 du côté nord à l'est de la rue Croisetière-Nord. Je propose Michel Gendron appuyé par? Je l'appuie Marco Savard. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. Donc, 14.6.2, le règlement 1887. Il est proposé que soit adopté tel que soumis le projet de règlement portant le numéro 1887 et intitulé règlement modifiant le règlement 0945 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale et ses amendements dans le but d'assujettir la zone C-5507 au secteur des PIA projets intégrés commerciaux. Cette zone est située sur la route 104 du côté nord à l'est de la rue Croisetière-Nord. Proposeur? Michel Gendron. Appuyé par? Marco Savard. Marco Savard. Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. 14.6.3, le règlement 1888. Il est proposé que soit adopté tel que soumis le premier projet de règlement portant le numéro 1888 et intitulé règlement modifiant le règlement de zonage 0651 et ses amendements dans le but d'augmenter à même les zones C-1030, C-1048, C-1051, C-1053, C-1859 et C-2741, le nombre d'étages maximales et la hauteur maximale prescrit pour un bâtiment principal pour les fixer respectivement à quatre étages et à 14 mètres, sauf pour les usages post-adécence, ainsi que d'autoriser à même les mêmes zones les usages appartenant à la sous-classe services municipales et gouvernementales du groupe communautaire. La zone C-1030 est située sur la rue Lecière-Côté-Nord, entre le boulevard du Séminaire-Nord et la rue Champlain. La zone C-1048 est comprise entre la rue Pierre-Quest, l'autoroute de la Vallée-des-Forts et la rue Choquette. La zone C-1051 est située au nord de la rue Pierre-Quest, entre l'autoroute de la Vallée-des-Forts et la rue Douglas. La zone C-1053 est située dans le quadrilataire formé de la rue Normand, de la rue Victor-Rougo, du boulevard du Séminaire-Nord et de la rue Payette. La zone 1859 est située sur le boulevard Saint-Luc, du côté sud, à l'intersection de la rue Douglas. Et la zone C-2741 est située sur le boulevard Omer-Marsil, du côté sud, entre la rue Bernier et Moreau. Propose, Claire Charbonneau. Appuyé par? Yann Langlois. Yann Langlois. Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. 14.6.3, le règlement 1889. Il est proposé que soit adopté tel que soumis le premier projet de règlement portant le numéro 1889 et intitulé règlement modifiant le règlement de zonage 0651 et ses amendements, dans le but d'autoriser à même la zone H-2727 la classe d'usage bifamilial du groupe Habitation, ainsi que les normes se rapportant au bâtiment principal et au terrain, de retirer à même cette zone les projets intégrés et de réduire à l'intérieur de la même zone les dimensions minimales prescrites pour un terrain pour fixer respectivement la largeur, profondeur et superficie minimale à 15, 30 et 450 m² pour un usage de la classe unifamiliale et bifamiliale, à 18 m, 30 m et 540 m² pour un usage de la classe trifamiliale et à 21, 30 et 630 m² pour un usage de la classe multifamiliale. Cette zone est située sur la rue Jean-Talon, du côté ouest, entre le boulevard Saint-Luc et la rue des Artisaires. Propose, Clash Arbonneau. Appuyé par? J'appuie Patricia Poisson. Patricia Poisson. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. 14.6.5, le règlement 1890. Il est proposé que soit adopté tel que soumis le projet de règlement portant le numéro 1890 et intitulé règlement modifiant le règlement numéro 0945 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale et ses amendements dans le but de retirer la zone H2727 du secteur de PIA, projet intégré résidentiel. Cette zone est située sur la rue Jean-Talon, du côté ouest, entre le boulevard Saint-Luc et la rue des Artisaires. Propose, Clash Arbonneau. Appuyé par? Marco Savard. Marco Savard. Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. 14.7. Désignation du PPC mois 2019-4508 affectant l'immeuble situé au 126 5e avenue. C'est l'ancien bâtiment de chez Meké à Iberville. Comme projet prioritaire. Oui. Il est proposé que le projet de PPC mois 2019-4508 affectant la propriété située au 126 5e avenue soit désigné prioritaire au sens de l'arrêté ministériel 2020-008 en date du 22 mars 2020 et que la séance publique de consultation, qui devrait être tenue à l'égard de ce projet, soit remplacée par un processus de consultation écrite pendant lequel toute personne pourra transmettre ce commentaire par écrit, par courriel ou par courrier. Dans les 15 jours suivant la publication d'un avis public à cet effet. Merci, M. Archambault. Proposeur? Propose, Mélanie Trin. Appuyez. J'appuie, M. Jean-Saint. M. Michel Gendron. Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. Donc, nous sommes rendus au point 14.8, le point que nous avons ajouté à notre ordre du jour, qui s'intitule « Demande d'augmentation du montant de l'aide financière aux entreprises ». M. Archambault. Oui. Alors, il est proposé de demander au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation d'augmenter le montant maximal de l'aide financière permise par l'article 92.1 de la Loi sur les compétences municipales, afin de tenir compte des besoins des villes de moyenne taille pour soutenir la relance de leur économie locale et assurer une diversité dans le tissu économique local. De transmettre une copie de la présente résolution pour appui aux dix plus grandes villes du Québec qui n'ont pas de charte constitutive, ainsi qu'aux députés de Saint-Jean, M. Louis Lemieux. Député d'Iberville aussi, Takaïette. Claire Samson, député d'Iberville. Je vais appuyer, M. Marcosavard. Proposé par M. Gendron, appuyé par M. Marcosavard? Oui. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. Nous sommes rendus aux avis de motion.16.1, le règlement 1882. Oui. Alors, avis de motion, elle est par les présentes données qu'un projet de règlement est déposé conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes. Ce projet de règlement a pour but d'agrandir la zone C-5507 à même une partie de la zone C-5515 en y intégrant les propriétés situées entre le 63 et le 71 route 104, le côté impaire, Ainsi, les usages du groupe habitation ne seront plus permis sur ces propriétés. Il a également pour but de modifier les normes applicables à l'égard des dimensions des terrains à l'intérieur de la zone C-5507. Pour la rencontre du coût, là. Et d'autoriser les projets intégrés commerciaux et d'y ajouter certains usages commerciaux. Donc, Marilyn, donne l'avis de motion. Pour la rencontre du coût. Donc, Marilyn, donne l'avis de motion. Parfait. Je vais seconder. Pas besoin de secondaire, juste un avis de motion. Donc, 16.2, le règlement 1887. Oui. Alors, l'avis de motion est par les présentes données qu'un projet de règlement est déposé conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes. Ce projet de règlement concerne la zone C-5507 située sur la route 104 à l'est de la rue Crois-et-Tierre et a pour but d'assujettir cette zone au secteur des PIA, projets intégrés commerciaux. Qui donne l'avis de motion? Je vais donner l'avis de motion. Michel Gendron, 16.3, règlement 1888. Oui. Alors, l'avis de motion est par les présentes données qu'un projet de règlement est déposé conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes. Ce projet de règlement a pour but de permettre les services municipaux et gouvernementaux dans différentes zones commerciales et d'augmenter à quatre étages et à 14 mètres la hauteur maximale des bâtiments dans ces zones, sauf pour les postes d'essence. Qui donne l'avis de motion? Je donne l'avis de motion, Justin. Justin et B7 donnent l'avis de motion. Cata, 16.4, le règlement 1889. Oui. Alors, l'avis de motion est par les présentes données qu'un projet de règlement est déposé conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes. Ce projet de règlement concerne la zone H2727, située sur la rue Jean-Talon, entre le boulevard Saint-Luc et la rue des Artisans, et a pour but d'y autoriser les bâtiments d'habitation bifamiliale et de réduire les normes relatives aux dimensions des terrains. Il est enfin pour objet d'y interdire les projets intégrés. Qui donne l'avis de motion? Je vais à donner. M. Michel Gendron donne l'avis de motion, 16.5, le règlement 1890. L'avis de motion est par les présentes données qu'un projet de règlement est déposé conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes. Ce projet de règlement est en lien avec le projet de règlement numéro 1889 et a pour but de retirer la zone H2727 du secteur de PIA, projet intégré résidentiel. Donc, qui donne l'avis de motion? M. François Auger donne l'avis de motion, 16.6, le règlement 1892. Oui. Alors, l'avis de motion est par les présentes données qu'un projet de règlement est déposé. Ce projet de règlement a pour but d'exécuter des travaux pour divers ouvrages d'eau potable et d'eau usée. Il décrète à cette fin une dépense et un emprunt au montant de 813 000 $. Qui donne l'avis de motion? Je donne l'avis de motion. M. François Auger, 16.7, le règlement 1896. Merci. L'avis de motion est par les présentes données qu'un projet de règlement est déposé. Ce projet de règlement a pour but d'exécuter des travaux correctifs de drainage de la rue Nadeau. Il décrète à cette fin une dépense et un emprunt au montant de 540 000 $. Qui donne l'avis de motion? Maréline Charbonneau, merci. 16.8, règlement 1897. L'avis de motion est par les présentes données qu'un projet de règlement est déposé. Ce projet de règlement a pour but d'établir un programme d'aide financière et visant à offrir aux 325 premières personnes à s'inscrire au programme la possibilité d'obtenir un arbre d'une valeur moyenne de 50 $ pour un coût de 20 $. Ce programme vise à encourager les citoyens à contribuer à l'objectif collectif de verdissement du territoire de la municipalité. Qui donne l'avis de motion? Maréline Charbonneau, merci. Nous sommes rendus maintenant au point 17, règlement 17.1, le règlement 1871. Il est proposé pour adoption le règlement numéro 1871. Ce règlement est pour objet de procéder à des travaux de construction de trottoirs sur la rue des Colibris, entre les rues Saint-Gérard et Jean-Talon, et sur la rue des Gébleux, entre la rue des Colibris et le parc des Oiseaux. Aucun changement n'a été apporté par rapport au dépôt du projet de règlement. Le coût du dit règlement est un montant de 256 000 $ à être financé par un emprunt sur un terme de 15 ans et prélevé au moyen d'une taxe spéciale qui sera prélevée annuellement sur tous les immeubles imposables de la Ville selon leurs valeurs telles qu'inscrites au rôle d'évaluation. Proposeur? Marline. Appuyé par? Mélanie. Mélanie Dufresne. Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. 17.2, le règlement 1876. Oui. Il est proposé que soit adopté le règlement numéro 1876, ayant pour but de réviser les limites des districts électoraux en vue de l'élection générale du 7 novembre 2021 et afin de rendre ceux-ci conformes aux prescriptions de la loi. Seules les limites des districts 10 et 12 sont modifiées. Le district 10 sera agrandi à même une partie du district 12 de façon à ce que 142 électeurs y soient transférés. Aucun changement n'a été apporté depuis le dépôt du projet de règlement et aucun coût n'y est associé. Proposeur? Propose Christiane Marcoux. Appuyé par? J'appuie Mélanie. Mélanie Dufresne. Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. 17.3, le règlement 1877. Oui, il est proposé d'adopter le règlement numéro 1877 qui a pour but de retenir les services de professionnels pour la préparation des plans et devis en vue de la construction d'une conduite d'aqueduc pour la desserte de la section de la route 104 située entre le troisième rang et l'immeuble portant le numéro civique 175 route 104. Aucun changement n'a été apporté depuis le dépôt du projet de règlement. Le coût du dit règlement est d'un montant de 88 000 $ financé par un emprunt sur un terme de 20 ans et qui sera payable sur remboursement, prélevé annuellement sur tous les immeubles imposables, bâtis ou non, qui seront éventuellement desservis par cette conduite d'aqueduc, et ce à raison de leur superficie, telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. Proposeur? Je propose. M. Gendron, appuyé par? Yann Langlois. Yann Langlois. Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. Nous sommes rendus au point 17.4, le règlement 1879. Merci. J'en profite pour inviter les gens à mettre leur sourdine s'ils n'ont pas à parler. Donc, il est proposé que soit adopté le règlement numéro 1879, ce règlement pour objet de retenir les services de professionnels pour la préparation des plans et devis en vue de l'exécution des travaux d'aménagement de plateaux sportifs au parc multisport Bleury. Le coût du 10 règlement est un montant de 241 000 $ à être financé par un emprunt sur un terme de 10 ans, payable par une taxe spéciale qui sera prélevée annuellement sur tous les immeubles imposables de la Ville, selon leurs valeurs telles qu'inscrites au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. Proposeur? Je vais proposer à Yann Langlois. M. François Auger, appuyé par Mélanie Dufresne. Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. 17.5, le règlement 1881. Oui, il est proposé que soit adopté le règlement numéro 1881 qui a pour but de retenir les services de professionnels pour la préparation de plans et devis visant la construction d'une conduite d'aqueduc sur les rues Delance, Bruneau, De Salières, Des Trembles, Félix Leclerc, Les Tourneaux et une section de l'avenue des Pins. Le coût du 10 règlement est un montant de 117 000 $ à être financé par un emprunt au terme de 5 ans et remboursé au moyen d'une taxe spéciale qui sera prélevée annuellement sur tous les immeubles imposables qui seront éventuellement desservis par cette conduite d'aqueduc et ce, à raison de leur frontage. Proposeur. Marco Christian Marcoux. Appuyé par? Marco Savard. Marco Savard. Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. 17.6, le règlement 1883. Il est proposé que soit adopté le règlement numéro 1883 qui a pour objet de... Étant donné que la grille du frein n'est généralisée sur l'ensemble du territoire, il n'est plus utile de réglementer les périodes d'abattage des freines et la disposition de leurs résidus. En conséquence, ce règlement a pour but d'abroger le règlement numéro 1778 portant sur ce sujet. Proposeur. Je le propose, François Auger. Appuyé par? Appuyez, Mélanie. Mélanie Dufresne. Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. 17.7, le règlement 1885. Oui. Il est proposé que soit adopté tel que soumis le règlement numéro 1885 intitulé « Règlement sur l'occupation du domaine public » et abrogeant le règlement numéro 1482. Ce règlement constitue une refonte du règlement sur l'occupation du domaine public. En plus de reprendre les normes prévues au règlement numéro 1482, le nouveau règlement contient des règles relatives aux camions-restaurants, aux amuseurs publics, à l'usage des parcs, à l'agriculture urbaine et aux tournages cinématographiques sur le domaine public. Aucun coût n'y est associé. Proposeur. Je le propose. M. Gendron, appuyé par Yann Langlois. Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. Nous sommes rendus au point 17.8, le règlement 1886. Oui. Il est proposé que soit adopté le règlement numéro 1886 intitulé « Règlement amendant le règlement numéro 1760 relatif à la tarification ». Ce règlement modifie le règlement 1760 tel que mentionné relatif à la tarification afin de prévoir les nouvelles tarifications suivantes, soit la location d'une surface glacée en dehors de la saison régulière d'espoir de glace et l'émission d'un permis d'occupation d'un camion-restaurant. Proposeur. Propose, François-Roger. Appuyé par… Appuyé, Michel. Michel Gendron. Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. 17.9, règlement 1894. Il est proposé que soit adopté tel que soumis le règlement numéro 1894. Ce règlement a pour but de reporter l'échéance du compte de taxes municipales du 15 avril 2020 au 4 novembre 2020. Proposeur. François. François Auger. Appuyé par Marilyn Charbonneau. Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. On est déjà rendu au point correspondance et dépôt de documents au conseil municipal, M. Le Greffier. Oui. Alors, je dépose à l'approbation des règlements suivants par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, les règlements numéros 1855, 1856 et 1869. Je dépose aussi le registre cumulatif des achats au 31 mars 2020, le rapport d'activité du trésorier concernant les partis politiques et les candidats indépendants autorisés pour l'année 2019, ainsi que la liste des personnes embauchées par la directrice du service des ressources humaines pour la période du 1er au 31 mars 2020. Merci, M. Le Greffier. On est déjà rendu au point 19, période des questions. Conformément à la résolution que nous avons adoptée au début de la séance, il n'y a pas de période de questions comme telle avec des citoyens, comme il n'y a aucun citoyen dans la salle. Cependant, on a mis en place un protocole pour permettre aux citoyens de déposer des questions par écrit. Et les citoyens avaient jusqu'au lundi 16 heures pour déposer leurs questions. Et en date d'hier, lundi 16 heures, nous avions reçu une seule question. Donc, je vais vous en faire part de la question ainsi que de la réponse. Mais un peu afin de, surtout dans le contexte de la COVID-19 aussi, puis un peu pour pallier à la présence des citoyens, depuis un mois, tous les mardis et tous les jeudis, moi et Daniel Dubois, qui est le coordonnateur de l'Organisation municipale de sécurité civile, organisons des périodes de questions en direct pour pouvoir répondre aux questions citoyennes. Donc, voilà, nous avons reçu une seule question. Mme Sirois, malheureusement, le formulaire initial, nous n'avions pas vos coordonnées, donc on n'a pas pu vous envoyer par écrit la réponse. Mais le formulaire a été corrigé, puis les nouvelles questions, les gens peuvent laisser leurs coordonnées. Donc, la question de Julie Sirois était, malgré la situation que nous connaissons, est-ce que des employés du service des travaux publics pourraient nettoyer la ville? Elle faisait référence au balai mécanique, au ramassage des déchets le long des clôtures, des terrains de sport, etc. Donc, voici la réponse. Depuis le début de la crise où la population a été mise en confinement, les services essentiels de la ville sont à l'œuvre pour sécuriser au maximum la municipalité. En ce qui concerne les activités relevant des travaux publics, seules les activités essentielles ont été permises par l'équipe, et c'est pour cette raison que nous n'avons pas pu répondre à l'ensemble des activités habituelles du service. Nous avons tout de même réalisé le balayage mécanique de la ville pour permettre une circulation sécuritaire pour les automobilistes et les piétons, et les activités prioritaires recommencent tranquillement à être permises. Donc, nous travaillons colossalement pour répondre aux directives du premier ministre, donc garder une distanciation de deux mètres en tout temps et remettre en ordre notre belle ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, effectivement, la question de Mme Sirois date de quelques semaines. Depuis, le balay de rue a été passé dans l'ensemble de la municipalité. Il faut comprendre que l'ensemble des municipalités de travail a, effectif, réduit actuellement. Et là, avec le déconfinement, nos activités reprennent leur cours normal, évidemment avec un certain retard. Et j'aimerais aussi souligner, relativement au nettoyage de la municipalité, plusieurs initiatives citoyennes qu'on a vues sur les médias sociaux, de citoyens qui ont pris en charge un petit coin, un petit fossé, un petit bois à zé. Donc, merci à tous les citoyens qui mettent la main à la pâte. Et merci, évidemment, à tous nos travaux publics aussi qui travaillent très, très fort. Donc, voilà l'unique question. On passe maintenant au point communication des membres du conseil municipal. Donc, débutons avec Mme Mélanie Zuffrein. Oui, alors merci. Dans un premier temps, il y a beaucoup de construction dans le secteur du lieu Hubert-Ville et dans le secteur du lieu Saint-Jean. Donc, je comprends que pour certains citoyens, des fois, ça peut être fatiguant. Par contre, ça faisait longtemps qu'on méritait d'avoir d'investissement chez nous. J'en suis très heureuse qu'aujourd'hui, on voit des projets comme l'ancien Miki qui va être lancé. Puis, il y a beaucoup d'autres projets aussi autour de la rue Boutier, Saint-Georges et Saint-Pierre ici qui lèvent. Donc, je suis contente. Le secteur méritait de se refaire une beauté. Puis, présentement, il faut juste être un petit peu patient encore à un certain temps. Mais on a mérité d'avoir ces nouvelles infrastructures-là. J'en suis très heureuse. Dans un deuxième temps, on va parler de pelouse dans un futur proche des couples, entre autres. Moi, j'aimerais qu'on accentue qu'on fasse un projet pilote sur des arbres poussés. Moi, je ferais le projet pilote moi-même si je pourrais dans un des stationnements de la ville ensoleillé pour mettre des framboisiers ou des mûriers. Mais bref, j'aimerais vraiment qu'on regarde ces options-là, surtout en temps de crise où il va y avoir moins d'activités événementiaires. Mais je pense que ce bout-là pourrait être fait. Ça pourrait être intéressant pour tout le monde. Marcher, le centre-ville, venez le découvrir. C'est le temps. C'est à peu près la seule chose qu'on est capable de faire. Du côté du Vieux-Hiverville et du Vieux-Saint-Jean, on a le site web macculture.ca. Découvrez les maisons, l'architecture. Il y a des belles histoires. On a le touriste au Richelieu ainsi que le musée au Richelieu et macculture.ca qui ont des belles histoires par rapport à notre architecture chez nous. Finalement, j'aimerais féliciter Marianne Paquin, une résidente du Vieux-Hiverville qui est restée en d'air de la médaille du lieutenant-gouverneur pour la jeunesse. Cette jeune-là, je l'ai vue grandir. C'est une enfant qui a été très impliquée dans notre communauté. Elle joue du violon à la merveille. Donc, Marianne, félicitations pour les honneurs bien mérités. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup, Mélanie. On va passer à Justin Bessette. Bonjour à tous. Vous ne me voyez pas parce que je n'étais pas beau ce soir en personne. J'invite tous les organismes, je veux féliciter tous les organismes qui se démènent présentement à s'adapter au COVID, à changer leur façon de faire. Je pense que c'est vraiment utile pour tous les citoyens. Je les invite à ne pas lâcher, à continuer, puis on va tous réussir à passer au travers. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et ne lâchez pas. Merci, Justin. Donc, Michel Gendron. Oui, bonsoir tout le monde. M. Le Maire, j'ai une question avant de commencer. Est-ce qu'on a passé la résolution sur la distribution des arbres arabais? Oui. Oui. OK. J'ai manqué une, peut-être, avec la famille autour. Alors, bien, bonsoir tout le monde. Juste, dans un premier temps, justement, reparler de ça, de la distribution d'arbres arabais. Il faut comprendre, là, que, bien, d'abord, merci, là, à Luc Castonguay et à son équipe, là, d'avoir entendu un peu les cris d'alarme de moi et peut-être d'autres conseillers ici, là, présents, pour la distribution d'arbres arabais. Pour vous expliquer rapidement, il va y avoir 325 arbres de 5 ans de vie, ce qui veut dire à peu près autour de 6 pieds de haut. C'est des arbres de moyen agro-cabarit. C'est une variété de feuillus, là, qui va être distribuée. Évidemment, on s'assure que cette distribution-là ne va pas causer des problèmes à votre fondation ou tout autre emplacement que vous pourriez le mettre sur votre terrain. Parce qu'il faut comprendre que vous allez pouvoir le mettre n'importe où, autant en avant, en arrière, évidemment, en respectant les règles de l'art. Mais, évidemment, c'est à vous. Vous pouvez le mettre n'importe où. Et ce qu'il faut comprendre, bien, tout ça, c'est un beau projet parce que ça va servir à augmenter la canopée de la ville, ce qui est quelque chose qui est très important. Et surtout, très d'actualité pour nous autres. Donc, vous aurez un communiqué qui va être donné, là, plus tard par rapport à ça. Et ce sera des inscriptions web. Donc, de niveau courant sur le site web de la Ville, ainsi de suite. Et, évidemment, je conseille, je suggère à tout le monde d'y aller. On va en avoir 325. Ce n'est pas beaucoup. Mais on va voir, dans un premier temps, qu'est-ce que ça donne. Puis, qui verra? On pourra peut-être bonifier éventuellement. Dans un deuxième temps, en fait, j'ai eu plusieurs personnes qui vont parler d'un post que j'ai mis sur Facebook. Entre autres, dans le site de Frénon virus. Plusieurs se posent la question, là, à savoir si leur enfant retourne à l'école cette année. Bien, je vous partage mon opinion de 25 ans, là, dans le monde de l'enseignement. Puis, peut-être de réfléchir à ça pendant que je vous dis ça. Donc, sachant, là, évidemment, sachant qu'il n'y aura pas de nouvelles matières dans les écoles, sachant que les évaluations ne seront pas comptabilisées, sachant que la présence n'est pas obligatoire, mais surtout, si votre enfant va bien à l'école, bien, songez à ceci. Laissez votre place, peut-être, à l'enfant qui éprouve, lui, des difficultés d'apprentissage. Il va avoir 15 élèves au maximum par classe. Vous lui donnez, à ce moment-là, une chance de rattraper tout le monde. Vous donnez la chance, aussi, de prendre confiance en lui. Vous allez lui donner la chance d'avoir un regard différent des autres camarades envers lui. Vous lui donnerez la chance, aussi, d'avoir du succès, chose qui, d'une fois, n'est pas facile pour eux. Et vous donnerez la chance d'aimer l'école. Puis, ainsi, vous allez contribuer à peut-être même changer sa vie. C'est un message que je trouvais important et qu'on m'avait suggéré de vous en faire part ce soir. Alors, ceci étant fait, mon dernier point, M. Le Maire, si je peux me permettre, s'adresse à mon ami Guillaume Amelin, que vous connaissez aussi. Alors, Guillaume, j'interpelle les scouts aujourd'hui parce que les épiceries, là, depuis que la COVID-19 a commencé, on ne peut plus aller porter nos bouteilles vides. Et là, je sais que plusieurs personnes accumulent et accumulent leurs bouteilles. J'en fais partie. Ici, j'ai deux sacs de poubelles pleines. Alors, Guillaume, vous et les scouts qui ramassez les bouteilles vides tout le temps dans l'année, bien, je t'offre mes deux sacs de poubelles pleins de bouteilles vides. Et je conseille peut-être à l'ensemble de la population, si vous les accumulez comme ça, comme moi, bien, peut-être en faire don à eux qui sont toujours à la recherche de financement. Ils ont l'habitude de faire ce genre de choses-là. Et je suppose que Guillaume pourra rentrer en contact avec vous par la suite pour aller les récupérer si jamais vous n'êtes pas capable d'aller les porter ou encore d'aller les livrer directement, là, chez les scouts. Alors, Guillaume, c'était une promesse. Alors, il va falloir se parler demain pour récupérer mes sacs. J'invite à la population de faire autant. Alors, sur ce, bon mois, parce que ça va prendre un mois avant qu'on se parle. Lâchez pas. Merci. Merci, Michel. Donc, Jean Fontaine. Oui, bonjour à tous. C'est sûr qu'on vit une situation qui n'est pas facile. On va s'en rappeler, je pense, on se demandait qu'est-ce qu'on faisait dans le verglas en 98. Dans quelques années, on va se dire qu'est-ce qu'on faisait dans le coronavirus. La réponse n'est pas grand-chose. Sans trop être philosophique, je trouve que c'est là qu'on voit, quand on n'a pas accès à des trucs, qu'on voit comment on va s'en ennoulier. Je pense, Antoine, à tout présentement l'accès au parc, des modules de jeu. Je réalise que c'est fondamental dans la vie d'une société, d'une collectivité. Il n'y a pas de festival des Mont-Golfière. Il n'y a pas l'accès au parc de tennis, comme je disais. Pour moi, c'est une fatalité incroyable. Faire du sport, c'est dans la nature même de plusieurs individus. En tout cas, c'est là qu'on s'aperçoit que la nature, finalement, est plus forte que tout. Il n'y a pas juste du négatif dans tout ça. Toujours dans un aspect plus philosophique, c'est sûr que ça va prendre du temps pour remonter la pente. Il va falloir qu'on pensait à acheter localement. Il ne faut pas oublier aussi qu'on est un peuple exportateur. Donc oui, on exporte des trucs. Donc si tout le monde achète localement, on ne se fait plus d'échanges. Mais c'est sûr que nos petits produits locaux, nos petits dépenses locales, ça va être important de les faire dans nos commerces de proximité. J'ai aussi quelques points positifs, cependant, dans tout ça. Il y a plusieurs encore de métiers qui ont stoppé leur activité, dont le mien. Ça m'a permis de passer un maximum de temps en famille avec nos proches. Et puis, beaucoup de temps à réfléchir aussi sur notre façon de vivre à 100 000 à l'heure. Donc c'est rare pour des conseillers municipaux, je vous le dis. On a souvent deux emplois si on n'est pas à la retraite. Donc on court en fou. Donc on a pu quand même prendre un certain pas de recul, ce qui n'est pas méchant, je vous dirais. Avec un déconfinement qui se pointe le nez, on ne sait pas c'est quand, on écoute toujours les conseillers du gouvernement, mais on le voit arriver à l'orée du jour. Donc on ne lâche pas. Je terminerai en disant que nous, les conseillers, on est toujours accessibles. La vie continue, malgré tout ça. Le printemps, c'est une période de l'année où on est très solidifié des conseillers municipaux. Quand on parle des nids de poules, Mélanie m'a parlé des gazons endommagés, faire du lignage de pisciclants. J'ai été interpellé sur lignée des traverses piétonnières. Sachez qu'on ne roule peut-être pas à 100 % la ville, mais on va retrouver notre espèce de croisière à mesure que les mesures de déconfinement vont être annoncées par les gouvernements. Alors, en conclusion, on ne lâche pas. Ça va être un plaisir de vous revoir en chair et en os. On ne sait pas quand, mais le plus haut possible, j'espère, dans la salle du conseil et autres. Alors, bonne fin de soirée. Merci. Merci, M. Fontaine. M. François Auger. Oui, merci. Donc, deux, trois petits points. En concernant le transport en commun, donc, on a un service réduit présentement. C'est compréhensible. C'est difficile. Donc, je demande aux gens de nous informer si vous avez des problématiques particulières avec le transport en commun. Dans mon secteur, il y a plusieurs personnes qui ont déjà eu des petites difficultés, entre autres pour les transferts maintenant. Donc, de continuer à le faire, c'est important. Pour se renchérer sur M. Fontaine, les nids de poules, c'est sûr qu'on attendait aussi un peu d'avoir un meilleur temps, c'est-à-dire qu'il fait plus chaud. Donc, ça commence à arriver, à avoir un peu plus de chaleur. Ça va nous aider. Au lieu de faire de l'asphalte froide, on va faire de l'asphalte chaude. Il continue à aller. Moi, je fais mes petites tournées tous les deux semaines. Donc, je continue à informer les travaux publics là où il y en a à faire. Donc, il ne faut pas lâcher là-dessus non plus. Et puis, la COVID-19, c'est sûr que là, on commence à avoir peut-être un peu le bout du tunnel. Mais moi, je pense qu'il faut rester prudent. Je pense qu'il faut suivre vraiment les directives, autant de la santé publique du gouvernement que de la ville. Il faut être prudent. Regardez, toutes les vies sont précieuses. Donc, il faut s'en occuper. Alors, je vous souhaite une bonne soirée. Puis, Michel, pour les bouteilles, je te bats, tu dis que tu as deux sacs. Moi, toi, j'en ai quatre sacs. Puis, les canettes, je vais t'en donner. Alors, merci. Bonne soirée. Merci. Merci, François. Patricia Poisson. Patricia, tu as oublié ton micro. On va rester. Excuse-moi. Je disais que je n'avais pas de sacs de canettes, moi, à donner. Fait que je m'excuse. Alors, bonsoir tout le monde. Fait que je vais juste faire un peu de chemin sur les arbres que Michel vous a parlé tantôt. Je pense que c'est vraiment une belle occasion pour les citoyens de se procurer un arbre à moitié prix. On fournit la moitié du montant. Puis, le nombre est limité. Alors, je vous invite à communiquer rapidement avec la Ville pour faire votre réservation, pour vous procurer justement un bel arbre. L'autre point, ça va être sur la COVID-19. Écoutez, je voulais féliciter, moi, tout le monde, que ce soit les organismes, que ce soit nos employés, que ce soit les citoyens, les commerçants. On se promène, les gens sont respectueux, les gens suivent les consignes. Je pense que ça va bien à Saint-Jean-sur-Richelieu parce qu'on a également une bonne équipe de santé publique que je lève mon chapeau au nombre d'heures qu'ils font encore aujourd'hui. Puis, je pense que là, on voit le déconfinement. Puis, il ne faut pas prendre ça que le déconfinement est arrivé. Oui, il y a des portes qui rouvrent, mais soyez encore prudents. Je pense que c'est des vies qui sont au bout du compte. Puis, il faut en faire attention, surtout à nos aînés. Alors, je dis à tout le monde, bien, attention à vous, portez-vous bien. Puis, on se voit le mois prochain. Merci, Patricia. Nous sommes rendus à Mme Christiane Marcoux. Oui, deux petits points, M. le maire. Le premier, c'est un point d'information pour les citoyens du secteur de l'avenue des Pins. Je reçois des téléphones. Occasionnellement, on me demandait où est rendu le dossier du prolongement de l'aqueduc. Eh bien, ce soir, on a donné un mandat pour les plans et devis pour, justement, le prolongement de l'aqueduc sur l'avenue des Pins et les rues qui sont adjacentes. Les travaux devraient se faire, c'est-à-dire les travaux où les plans et les devis devraient se faire dans le courant de l'été. Et vers l'automne, on devrait être en mesure de rencontrer les citoyens pour leur donner les coûts pour leur propriété. Ça fait que c'est des bonnes nouvelles. Il y en a qui étaient inquiètes. Ils voulaient savoir quand c'était pour arriver. Ça fait que ça s'en vient. Découragez-vous pas. Ça va être vers l'automne. On va vous rencontrer. L'autre petit point, c'est tout simplement un mot d'encouragement pour les citoyens de Saint-Jean. La période qu'on traverse là, c'est une période très difficile. Je dois vous l'avouer. Il faut être patient. Il faut surtout suivre les consignes. On commence un petit peu à voir la lumière au bout du tunnel, mais comme l'a dit Patricia, je pense qu'il faut être très prudent. Il faut pas se décourager. Il faut surtout pas lâcher. Pour les citoyens de mon secteur, eh bien, s'il y en a qui ont des questions, des commentaires, des demandes, j'en reçois régulièrement, des téléphones, des courriels, eh bien, de pas gêner qu'ils peuvent nous rejoindre en tout temps. Notre adresse courriel est disponible sur le site de la Ville avec notre numéro de téléphone. Ça fait qu'il y a aucun problème. Vous pouvez communiquer avec moi. Ça va toujours me faire plaisir de vous aider. Merci, puis bonne fin de soirée. Merci, Mme Marcoux. M. Marcoux Savard. Oui, merci, M. le maire. Je veux parler un peu de deux points, entre autres, dans l'économie. Je profite de l'occasion, étant donné que je suis président intérim par l'organisme NextDev, développement économique. Donc, j'aimerais profiter de l'occasion un peu pour informer les chefs d'entreprise de la région Saint-Jean que NextDev, développement économique du rue Chellieu, offre un programme d'aide d'urgence aux entreprises, au PME, qu'on appelle le PME COVID-19. Le programme du prévisé aide à soutenir les entreprises admissibles qui ont besoin de liquidités, qui ont, entre autres, des montants inférieurs à 50 000 $. Ça fait que j'invite les gens d'affaires, les chefs d'entreprise, de prendre connaissance du programme qui est offert par NextDev. Vous pouvez communiquer au 450-359-9999 ou, évidemment, sur le site Internet qui est covid19-nextdev.ca. Donc, je pense qu'on nous l'annonce prochainement à plusieurs ouvertures. On sait que certaines entreprises vont avoir de la difficulté, possiblement, à se relancer en affaires. C'est un programme qui est quand même avantageux. On sait que c'est une forme de prêt, mais quand même des modalités assez intéressantes qu'il faut au moins les supporter et les démarrer pour aller chercher leurs fonds nécessaires pour, justement, avoir la chance de payer leurs employés, leurs payrolls, puis aussi la fourniture, entre autres. Dans le même ordre d'idée, on a un organisme quand même assez important de la locale à Saint-Jean. Évidemment, c'est « Soyons locales ensemble » à Saint-Jean. Je pense qu'il faut passer le message clair à tous les gens de la région. Si on veut s'y aider pour avoir une belle relance dans l'avenir, on sait qu'on va finir par voir au bout du tunnel. Je pense qu'il faut vraiment être très solidaire et aider nos entreprises locales. Évidemment, la seule façon de le faire actuellement, je pense, c'est de passer par des réseaux en ligne, comme « Soyons locales ensemble ». Je pense que c'est un organisme qui est très respectable. Je pense que de cette façon-là, je pense qu'on va être capable de mieux avancer plus rapidement pour notre avenir. Autre point que j'avais à dire, bien évidemment, pour mes citoyens, entre autres, ou nos citoyens, c'est pas grave. Continuez communiquer avec moi. Si vous avez des questions, des problèmes, des situations, peu importe que ce soit, on a quand même beaucoup de disponibilité dans nos réseaux de connaissances pour possiblement vous aider. Donc, je vous invite à le faire. Mon numéro de cellulaire est facile à rejoindre. Vous allez sur le site de la Ville. C'est retrouvable facilement. Vous communiquez avec moi. Ça va me faire plaisir de ne plus vous aider. à mesure de mes connaissances. Merci. Je n'ai pas d'autre point. Alors, je vous souhaite à tous et chacun la santé. Je souhaite, entre autres, que tout va bien aller dans les prochains détails, le plus haut possible. Merci, M. Savard. M. Yvan Bertelot. Oui, bonsoir à tous. D'abord, je voudrais revenir sur un événement important qui est arrivé il y a des dizaines de jours. C'est un insert sur un site industriel. Vous savez, des fois, on fait des décisions au conseil et ça passe un peu inaperçu. Il y a une décision importante qui a été prise à la majorité du conseil. C'était de pouvoir louer des services d'un drone. Alors, si on n'avait pas eu ce drone-là, parce qu'il a été utilisé pour survoler l'incendie, possiblement qu'il aurait pu avoir une catastrophe majeure parce que les pompiers n'étaient pas au courant. En fait, il y avait un deuxième réservoir d'ammoniaques. Et s'ils ne l'avaient pas attaqué, comme on dit, en langage de pompiers, il aurait pu avoir une explosion surprise et ça aurait pu causer beaucoup de dégâts. Alors, bravo que ce drone a pu être utilisé par nos services d'incendie. Deuxième point aussi, tantôt, on a touché un petit peu à la ligne nord-américaine de hockey. Si vous savez, on avait demandé un petit peu de temps au conseil pour prendre deux semaines pour réfléchir aux avenues et tout ça. Certains nous le reprochaient, d'autres trouvaient que c'était sage. Alors, on se rend compte qu'en fin de compte, les promoteurs n'avaient pas les sommes d'argent nécessaires pour partir justement à la Ligue nord-américaine de hockey. Puis, je présume qu'avec le COVID-19 qui est arrivé, ça ne les a pas aidés non plus. Il y a des gens qui m'ont demandé également parce qu'ils s'en préoccupent, parce qu'en cette période de COVID-19, chacun compte ses sous. Est-ce que nos taxes vont augmenter avec tout ce qui se passe? Alors, ce que je peux lancer comme message ce soir, c'est déjà jeudi, on a une rencontre au comité des finances, rencontre virtuelle comme on fait ce soir. Et je peux vous dire qu'on a déjà, par une gestion prudente depuis plusieurs années, plusieurs réserves qui pourraient être utilisées certainement pour, bien sûr, on avait des réserves pour différentes éventualités, mais je dois dire qu'on n'avait pas l'éventualité COVID-19. Alors, s'il y a lieu et si c'est possible, il y aura toujours moyen de faire des transferts de folio pour couvrir effectivement les dépenses surprises que nous pose le COVID-19. Mais on va tout faire pour éviter qu'effectivement, ça aille un impact sur le compte de taxes. Je veux bien sûr vous dire que je suis disponible. Je reçois déjà le téléphone. Je vous répète, moi, pour parler sur le site, mon cellulaire, 514-233-0685. Je ne vous pas, je suis là pour répondre à vos questions, pour jaser, on peut discuter. Si vous avez des problèmes, si on peut les résoudre, ça nous fera plaisir de nous aider de toutes sortes. Je veux bien sûr remercier l'équipe, notre équipe, ce que je veux dire, d'urgence sanitaire, au niveau de la Ville, en cours de la direction générale, directeur des incendies. Ils font un travail remarquable pour obtenir les reins de la Ville, cette situation, ce n'est pas facile. Alors, je veux les féliciter et en votre nom, bien sûr, les remercier. Alors, je vous souhaite à tous une fin de confinement le plus rapidement possible. Je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée. Merci. Merci, M. Berthelot. M. Yann Langlois. Bon support, tout le monde. Écoutez, wow, je trouve ça exceptionnel ce qui se passe, pareil, dans une situation comme ça. L'humain, tous et chacun, tous les citoyens ont trouvé une façon, soit d'être empathique, soit d'être original, de changer. Je pense que ça va changer un autre façon de faire. Il ne faut pas prendre à la légère ce qui s'en vient non plus, mais je pense que c'est, il y a des beaux messages là-dedans. On voit des belles affaires qui se passent, puis pour vrai, moi, je trouve ça hyper impressionnant de voir une mobilisation, des systèmes de collaboration, des mœurs, des fois qu'on a essayé de changer dans les dernières années qui, actuellement, actuellement, on les change naturellement. Qui aurait pensé que ce soir, on aurait été sur Zoom, toute la gang ensemble, pour faire une séance? Puis tout ça qui s'est passé, s'est déroulé de façon exceptionnelle. C'était super bien organisé par les gens de la ville. Donc, tous et chacun, on dirait que travaillent et font attention, puis on prend conscience qu'on a tous un rôle à changer, un rôle à jouer pour changer les choses à Saint-Jean-sur-Chellieu. Donc, moi, je vois ça de façon positive. J'ai beaucoup d'empathie à tous ceux qui vivent des difficultés. Je suis disponible comme conseiller pour les gens. Je vais donner mon numéro de téléphone. Trouvez des bonnes de Yvan, 514-441-4652 si jamais vous en avez besoin. Sinon, avec le site de la ville, mais continuez comme ça. J'ai très confiance à ce que les gens de Saint-Jean-sur-Chellieu changent les choses. Je vous souhaite une belle soirée à tous puis on s'en va vers la bonne voie. Merci, M. Langlois. Mme Claire Charbonneau. Oui, bonsoir tout le monde. Juste un remerciement et félicitations à notre directeur des mesures d'urgence, Daniel Dubois, à notre direction générale, notre directeur général et nos deux directeurs adjoints. J'aimerais redemander à tout le monde de faire la distanciation. Il ne faut pas lâcher. Il faut continuer. Déjà, à Saint-Jean, je pense que ça fonctionne très bien. On s'en sort très bien en ce qui concerne le COVID-19. J'aimerais aussi féliciter Jérôme Langlois qui est l'instigateur de flasher les lumières devant l'hôpital. Je sais qu'il y a eu un petit peu de restrictions dernièrement, mais ça s'est quand même assez bien passé samedi dernier. Peut-être eu des petites personnes qui ont dérogé, mais je pense qu'en général, ça s'est bien passé. Je leur demande de continuer encore. Je sais qu'il doit y en avoir encore un autre samedi. C'est sûr qu'à un certain moment donné, ça va avoir moins d'effet quand il va faire plus clair. À 8h30, ça va faire moins d'effet de flasher les lumières. Ça va être encore le jour. Mais je les invite à continuer à respecter les consignes avec les policiers, de travailler avec les policiers. Je sais qu'ils ont travaillé avec les policiers depuis toujours et ils sont très réceptifs aux communications et aux consignes des policiers. Fait que félicitations encore. Puis je maintiens que même à cet événement-là, la distanciation de deux mètres doit être respectée. Restez dans vos autos. Débarquez pas. Allez vous coller sur les autres ou quoi que ce soit. Restez dans vos autos. Les gens de l'hôpital apprécient énormément ce que vous faites. Merci. Bonne soirée. Merci, Mme Claire Chambonneau. Mme Marilyn. Oui, alors, il n'y a plus de secret pour personne. Je gérais une rencontre virtuelle scouts en même temps que la rencontre du conseil. Alors, tout le monde est appelé à se renouveler, même les scouts. Puis, pour revenir sur le point de Michel, effectivement, les scouts ont mis sur pied une façon de les contacter pour ramasser les canettes. Vous pouvez les appeler au 438-738-7574 ou leur écrire à scouts au pluriel .sjsra-commercial-gmail.com pour signifier que vous avez des canettes. Puis, ils vont compiler tous les gens qui veulent faire des dons de canettes. Puis, quand la santé publique va donner l'autorisation, ils vont venir les chercher à votre domicile. Alors, c'est une excellente idée que Michel avait. pour les arbres, effectivement, c'est vraiment une belle idée. Puis, je pense que la crise en ce moment nous fait réaliser comment c'est important. On a été chanceux, on a eu cette crise-là dans une période qui n'était pas une période de canicule ou l'été. On le sait que ça, c'est la porte à réfléchir. Si jamais ça fait à se reproduire l'été, c'est important de créer des ondes froides. Et puis, on ne parle pas des ondes froides de… si ça peut être une zone froide de COVID en même temps, tant mieux. Mais, les plantations d'arbres vont répondre à ça. Puis, le COVID nous ramène aussi à l'importance du commerce local, de l'agriculture locale, d'être capable d'être autosuffisant un peu chacun chez nous, mais aussi avec des producteurs locaux, maraîchers. Puis, c'est un beau créneau, je pense, qu'économiquement, on peut développer davantage dans les prochaines années. Puis, il y a aussi quelque chose que je réalise qui est très important, c'est les loyers avec un prix à prix modique. On voit qu'il y a des gens qui se sont retrouvés dans des situations financières très difficiles, des gens qui avaient déjà de la misère à arriver. quand il y a des coûts comme ça, c'est très difficile à supporter pour eux. puis on a vu ou moi, j'ai reçu des courriels de certaines personnes qui se sont retrouvées en situation difficile puis que les loyers étaient trop élevés pour eux en ce moment. Alors, je pense que ça fait partie des réflexions qu'on peut avoir avec ce qui arrive puis c'est très, très positif, je pense, pour les prochaines décisions qu'on aura à prendre au conseil de ville. Puis, dernièrement, ce soir, on a voté pour faire le corridor scolaire autour de l'école aux quatre vents. Alors, ça va normalement se faire cet été-là. C'est sûr qu'on va voir avec le repart des travaux et tout ça, probablement que les échéanciers vont être bousculés, mais c'est quelque chose qui s'en vient. Alors, on appelle au déconfinement progressif, mais juste une petite pensée aux gens où est-ce que leur emploi ne sont peut-être pas prioritaires ou qui ne seront pas de retour finalement aussi vite que le 11 mai. Ces gens-là, il y en a plusieurs qui sont vulnérables pour continuer à penser à eux, nos personnes âgées, puis il faut leur apporter des soins et de l'attention malgré le déconfinement. Puis, on reste quand même prudents, on suit les consignes, puis je souhaite une bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup, Marilyn. À mon tour, je vais aussi aborder évidemment la question de la COVID-19. Je suis un peu d'accord avec Yann. Je pense qu'on peut retrouver du positif dans la situation que nous vivons actuellement. Cependant, comme Marilyn vient de le mentionner et d'autres l'ont mentionné, on vit aussi beaucoup de situations malheureuses. Mais ceci dit, je vous confirme que l'équipe municipale travaille extrêmement fort pour premièrement assurer la sécurité de nos employés. Il faut savoir que la Ville de Saint-Jean, les villes en général, offrent des services essentiels. On pense entre autres aux services incendies, aux services policiers, à l'eau potable, entre autres. Donc, c'est important d'assurer la sécurité de nos employés pour pouvoir vous offrir les services municipaux. Mais aussi, on travaille très, très fort pour assurer la sécurité des citoyens. Une des conséquences malheureuses de la COVID-19, c'est des conséquences sur la démocratie. Encore là, il y a du positif, il y a du négatif. Positif, nous pouvons maintenant permettre la présence d'élus à distance. Donc, on espère que cette mesure-là pourra perpétuer dans le temps et que ce sera possible dans l'avenir aussi pour un conseiller qui est à l'extérieur de pouvoir assister aux séances. Un point de vue négatif, c'est la période des questions. C'est malheureux que les citoyens puissent plus participer à la vie démocratique d'une séance municipale. Donc, c'est malheureux. Aussi, les consultations publiques ne sont plus permises. Un projet important que nous avons adopté ce soir, le projet du 126 5e avenue à Héberville, c'est l'ancien Méqué. Ce soir, le conseil municipal a identifié ce projet-là comme étant un projet prioritaire. Pourquoi? Parce que c'est vraiment un beau projet. C'est un projet très, très structurant pour notre centre-service, pour notre centre-ville, pour la revitalisation du centre-ville. Mais, malheureusement, en identifiant ce projet-là comme un projet prioritaire, donc, on peut se soustraire de la consultation publique. Heureusement, dans ce projet-là, nous avions préalablement organisé une consultation. Donc, au-delà des normes, des exigences de l'urbanisme, de la loi, la Ville avait organisé une consultation où on avait réuni des citoyens qui avaient pu commenter le projet. Donc, on avait déjà vu à ce moment-là qu'il n'y avait pas beaucoup de choses qui accrochaient et les points qui accrochaient ont été retravaillés au niveau de l'architecture, entre autres. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on a identifié ce projet-là comme prioritaire, mais évidemment, on ne souhaite pas utiliser cette mesure-là à outre mesure et d'en faire une habitude. Un autre projet important que nous avons adopté ce soir, une résolution importante, c'est-à-dire, c'est la demande au gouvernement du Québec pour permettre à la municipalité d'aller au-delà du 250 000 $ en aide financière à nos entreprises. Actuellement, la loi donne un plafond de 250 000 $ pour toutes les municipalités, peu importe leur taille. Donc, ce soir, par résolution, on interpelle le gouvernement pour permettre aux municipalités de pouvoir donner un plus gros coup de pouce à nos entreprises. Lorsqu'on va travailler à cette relance économique-là, je pense que ça va être important d'investir et de ne pas oublier le secteur culturel. Le secteur culturel, c'est le secteur qui nous donne notre identité. C'est ce qui, la culture, c'est ce qui nous définit, c'est ce qui nous distingue. Donc, ça va être important pour la Ville de miser sur le secteur culturel. Évidemment, la COVID-19 a un impact sur les finances de la municipalité. Heureusement, comme Yvan le soulevait, le soulignait, la municipalité a beaucoup de réserves, beaucoup d'argent de sécurité qui nous permet finalement de pouvoir offrir des services et de ne pas nous retrouver dans une situation où on a besoin d'aller dans une marge de crédit, par exemple. Donc, on a l'argent nécessaire pour offrir nos services. Mais évidemment, le conseil municipal, pas le conseil municipal, mais le comité des finances se réunira ce jeudi, justement pour évaluer l'impact sur le budget. Donc, les impacts, c'est entre autres pas en temps de nouvelles dépenses, mais beaucoup de revenus en moins. Donc, il y a des services qui ne sont pas donnés, il y a des économies à certains endroits, mais il y a aussi beaucoup de coupures au niveau des entrées d'argent. Donc, et prochainement, nous pourrons vous faire un état de situation à travers les médias au niveau de l'impact financier de ce COVID sur les finances municipales de la Ville. Donc, sur ça, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Alors, je propose d'élever l'Assemblée, M. le maire. M. Bertoneau propose d'élever. Marco Savard appuie. Marilyn Charbonneau appuie. Est-ce que quelqu'un demande le vote? J'aimerais ça essayer de demander le vote. M. Yann Langlois demande le vote. Adoptez l'unanimité. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada